Est-ce que tu as essayé de discuter avec lui ? Non, elle est bien bonne. Écoutez, les enfants ne doivent pas savoir ce que je vais vous dire. Il a trouvé une grosseur au sein. Oh, mon Dieu ! J'ai fait une biopsie, j'aurai les résultats dans deux jours. Toujours est-il que je l'ai dit à Salle. Il a crié nom de Dieu, à peine inquiète, mais car plus. Ensuite, il a repris son occupation favorite, nettoyé et remonté son couteau à cran d'arrêt. Il pourrait demander comment je vais, me toucher le visage, enfin je ne sais pas, moi, mais prendre soin de moi. Angie, qu'est-ce que tu comptes faire ? Bénin ou malin, je demande le divorce. David Abiker, journaliste, commente cette conversation de femme de mafieux. Si tu prends le film de mafieux fondateur, qui est le parrain, et que tu prends le point d'arrivée qui est les Sopranos, en fait, ce qui s'inverse, c'est le rôle de l'homme, le rôle du patriarche. Voilà bien une scène de violence conjugale, mais à l'envers. Le dire avec des fleurs, ça ne suffit donc pas toujours, il va falloir s'exprimer autrement. Dans le parrain, tu vois les mafieux battre leur femme, il y a des séances de violence conjugale qui sont assez gratinées. Et puis, chez les Sopranos, tu vois le même parrain, ou son équivalent, aller se faire dorloter, ou en tout cas se confier à une femme et lui exprimer toute sa fragilité et les doutes qu'il a sur son système, qui est un système en pleine déliquescence, en voie d'érosion. Ils ont payé ce sale bavard homo, quoi ! Le classe premier est le trafic de drogue. Oh ! La drogue est tout fichu en l'air. C'est donc la drogue, autant dire la modernité, qui met la mafia en danger. Ils sont mis à se balancer pour obtenir des remises de paix. Et donc là, la psychanalyste, qui est la figure de la femme, c'est aussi la figure de la modernité dans cette histoire-là. C'est-à-dire que tu as cette espèce de bonhomme qui incarne l'ancien système à la rencontre d'un système qui est dominé effectivement par la verbalisation, alors que les mafieux, c'est la loi du silence. Regardez comme c'est mignon, un mafieux qui essaye de sortir de son silence. Je ne sais pas, je trouvais que c'était sympa d'avoir ces petites créatures dans ma piscine avec leur petit bébé. Et il va chez une psychanalyste, une femme, pour verbaliser des choses alors que les mafieux doivent se taire. Ainsi, le code du silence, ou l'omerta, je ne sais plus trop comment il faut dire, est parti à volo. Chez eux, tout passe dans le regard, un peu comme dans les films Spaghetti. Les premières séances du parrain sont des séances avec très peu de dialogue. Et non, dans la série des Sopranos, les femmes sont là pour mettre sur la table les problèmes. Elles ont une prise de parole qui est très frontale. Ok, si ton voyage est aussi vide que ta conversation, je ne sais pas de ma faute s'il ne se passe rien. Et c'est elles qui le mettent en cause. C'est elles qui lui disent, ton système, il est en train de craquer, tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas être un mauvais père, tu ne peux pas nous cacher la vérité, tu ne peux pas souffrir dans ton coin. Cette souffrance, tu dois l'exprimer. Ça m'a fait triste de les voir s'en aller. Ah non, ben voilà qui va se mettre à pleurer. Un chef mafieux qui pleure devant une femme, c'est bien la fin d'une époque, mais c'est peut-être le début d'une autre. C'est pas vrai là, qu'est-ce qui m'arrive ? Sous-titrage Société Radio-Canada